Cet atelier vit en complément à une série d'autres ateliers qui ont été organisés dans le but d'harmoniser les enseignements et apprentissages qui sont dispensés dans les écoles à éducation inclusive à l'intention des élèves à besoin spécifique. Comme le fait savoir le coordinateur de la série éducation inclusive au sein du ministère de l'éducation, Ruben Carorero, l'objectif de l'atelier qui a débuté ce mardi est de produire des guides harmonisés qui seront utilisés dans les écoles pilotes et satellites à éducation inclusive. L'objectif de cet atelier c'est de produire des guides harmonisés. Aujourd'hui le point ajouté ou la valeur ajoutée c'est la production. Le groupe IMC va commencer la production du guide harmonisé qui sera utilisé sur tout le territoire national. Celui de langue des signes il était écrit en anglais alors il doit avoir l'équivalent en français et en kirundi. Cela va commencer directement la production. A ceux du groupe Braille il va d'abord achever les thèmes qui n'étaient pas encore achevés et puis par après vont aussi débuter la production du guide harmonisé. Ruben Carorero tranquillise que ce guide n'aurait pas d'impact sur la matière que les élèves à besoin spécifique vont passer dans les examens nationaux car ces manuels vont être utilisés à partir de l'année scolaire prochaine. Il n'y aura pas d'impact sur les signes, les écritures qu'ils utilisaient auparavant mais à partir de l'année prochaine on pourra adopter les nouveaux écritures et les nouveaux signes. Nous vous rappellerons que ces guides qui vont être produits seront de trois catégories qui engagent des signes, écriture Braille ainsi qu'un guide des apprentissages des élèves ayant l'infirmité motrice et cérébrale.